Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo car j'ai une excellente nouvelle pour les personnes qui cherchent des bras de flash à prix très abordable et de qualité. Pour cela, j'ai eu l'occasion de tester pour vous du matériel de chez Flexarm. Vous voyez ici www.flexarm.com Donc c'est www.flex-arm.com C'est une société italienne qui usine, qui produit des bras pour l'éclairage, que ce soit en vidéo, que ce soit pour la photo et le support de flash ou la vidéo et le support de lampe, qui sont très légers, très solides, qui ont une excellente maniabilité. On va revoir ça tout de suite. La chaîne Plongée Photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Vous y trouverez des conseils et des explications pour tous les niveaux. Alors j'ai reçu par la poste une commande qui est arrivée dans cette boîte-ci. Cette commande est arrivée très rapidement, en trois jours. Donc vous pouvez faire confiance à cette société. Et donc j'ai reçu dans cette boîte quatre bras de flash de cette taille-ci et quatre bras de flash de cette taille-ci. D'accord ? J'en ai deux ici et deux là. Les autres sont montés sur l'appareil. Alors, comme vous le voyez, il y a également des mousses qui sont ici. Alors ces mousses sont très résistantes. Comme ça, avec les doigts, on n'arrive pas à les écraser. Elles sont garanties de garder leur flottabilité jusqu'à 30 mètres. Et au-delà de 30 mètres, jusqu'à 50 mètres, elles sont garanties avec 50% de leur flottabilité. Alors, ici, j'en ai installé les huit que j'ai reçus. Il y a donc une, deux, trois, quatre, la même chose de l'autre côté. Et ces bras flotteurs sont donc assez pratiques. Cependant, leur flottabilité n'est pas suffisante que pour, par exemple, rendre neutre un équipement comme celui-ci avec un appareil compact. Donc, les deux flashs, le caisson, l'appareil dedans, ce n'est pas neutre. Ces flotteurs sont bien pensés, car lorsque vous regardez, en fait, ils ne sont pas tout à fait symétriques. Je m'explique. Donc, si on regarde, les mousses sont asymétriques. C'est-à-dire que lorsqu'on les place, ils sont plus placés d'un côté que de l'autre. D'accord ? Le bras de flash ne passe pas juste au milieu. Ce qui permet, lorsque l'on veut fermer les flashs, de les mettre l'un contre l'autre. Dans l'autre sens, et si ça avait été symétrique, il y a un moment où, en fait, avec les pinces de serrage, on se retrouve bloqué. D'accord ? On n'arrive pas à mettre bien parallèle. On a un angle qui est formé. Tandis qu'en le faisant, en les usinant, en les préparant de façon asymétrique, eh bien, on peut fixer et replier le bras pour qu'il soit juste bien l'un contre l'autre et qu'il prenne un minimum de place. Avec ces bras de flash, j'ai également commandé et reçu des pinces de serrage. D'accord ? Il y en a six. Elles sont toutes identiques. Elles sont faciles à manipuler. Les vis papillons sont assez grandes. On les a bien en main. Elles ne sont pas trop petites. Elles ne sont pas trop grandes. Lorsque l'on veut tourner, on a un bon couple pour serrer. En plus, elles sont indiquées avec le sens de rotation pour fermer ou pour ouvrir. On ne sait jamais, si on ne sait pas très bien ce que c'est visser, dévisser, qu'on a un doute avec la narcose, avec le stress, avec l'ambiance ou pour une raison ou une autre. Si on a un doute, c'est indiqué dessus. Et donc, elles sont pratiques. En plus, les clampes ont une petite coupole. Comme ça, elles sont usinées pour bien pouvoir placer le pouce ou les doigts, en tout cas, à l'intérieur. Et donc, on a une stabilité lorsque l'on commence à tourner qui est très, très bonne. Ça, c'est donc pour les bras, les pinces de serrage. Comme vous voyez, toutes ces pinces de serrage sont identiques. Et vous en voyez que certaines ont une petite boucle, un petit anneau. En fait, cet anneau permet d'installer une manie qui, elle-même, sert à installer une hanse de portage. Vous vous rappelez peut-être ma vidéo sur la hanse de portage que l'on pouvait fabriquer soi-même. Eh bien, ici, Flexarm propose une poignée, une hanse de portage qui est très, très bien faite. Elle ne coûte pas très cher non plus. Elle est en nylon tressé, plus des mousquetons. Et donc, c'est à l'aide de ces mousquetons que l'on va les accrocher sur les manies et pouvoir ainsi porter son matériel. Je suis avec un caisson Nauticam et des boules Nauticam. Ces pinces de serrage ont besoin d'être serrées un peu plus fort avec les rotules Nauticam. Flexarm va sortir très prochainement, vers octobre 2019. Comme ça, vous le savez au moment où vous regardez la vidéo, des boules de serrage qui sont propres à eux, mais qui peuvent s'adapter sur les platines et le matériel Nauticam. De sorte que l'excellent grip, l'excellente accroche que l'on a sur les boules Flexarm avec leur pince pourra se retrouver également sur une platine, lorsqu'on utilise une platine Nauticam. Donc, cette hanse de portage est très pratique. Elle ne gêne pas, elle ne se retrouve pas au milieu ou devant l'objectif. Et on peut donc l'emporter pendant la plongée et c'est pratique pour se passer le matériel quand on est dans l'eau et le recevoir depuis le bateau ou bien pour la sortie de l'eau, qu'importe. La hanse de portage est très pratique. Autre chose qui était dans la commande, c'était deux boules pour les flash Innons. En effet, les flash Innons, comme vous le savez, ils se trouvent, on le voit ici, ils sont fournis à l'origine avec une boule qui est inclinée sur le côté. D'accord ? On aime ou on n'aime pas, c'est parfois un peu désagréable ou gênant. Ça peut être pratique dans certaines configurations et embêtant dans d'autres. Et donc Flexarm a proposé du matériel, enfin a proposé des boules standards, toujours 2,5 cm avec maintenant ce qui est un peu classique, c'est l'eau ring qui est autour. Donc Flexarm propose ces boules qui peuvent se fixer et remplacer les boules de chez Innons que l'on dévise très simplement. Donc l'avantage de chez Innons avec ceci, c'est que la vis de serrage est directement accessible et on peut la manipuler sans outils particuliers. Par contre ici, pour Flexarm, il faut une clé à 6 pans de 5 mm. Sinon, cela est parfaitement compatible. Grâce à cette boule, on profite pleinement de l'excellente accroche qu'il y a avec les pinces et les matériels de chez Flexarm. Avec le matériel de chez Innons, ces boules-là, ça fonctionne très bien également. D'accord ? L'avantage que vous avez également, c'est que vous êtes bien centré et donc pour l'installation ou le positionnement des flashs, ça peut vous être utile. Donc il y a, comme je dirais, un peu deux écoles. Ceux qui aiment bien, ceux qui n'aiment pas le fait que ce soit décentré. Si vous n'aimez pas, vous avez ici une solution très bon marché pour remplacer votre boule Innons par une autre boule. Sinon, de toute façon, les pinces de serrage de chez Flexarm, leurs bras et les mettre ici, le fixer ici chez Innons, ça fonctionne très bien, il y a une très bonne accroche également. Donc ceci termine la présentation de ce matériel avec un appareil compact. Je vous le recommande franchement. Les prix sont facilement la moitié, voire encore moins d'autres marques que je connais comme par exemple Carbon Arm ou d'autres systèmes. Je vous invite à aller voir sur leur site internet. Ils ont leurs prix qui sont exposés et c'est vraiment un très bon prix. Je ferai sans doute une petite page sur mon site web avec un comparatif des prix de chez Flexarm et d'autres produits. En tout cas ici, je suis enchanté de l'accroche, de la maniabilité, du prix, des accessoires qui existent. C'est vraiment un excellent choix pour les personnes qui veulent s'équiper de matériel d'éclairage avec un budget le plus bas possible tout en ayant une qualité, une maniabilité qui répondent aux meilleurs standards. Excellent. Je vous le recommande tout particulièrement. Je suis donc allé en piscine pour tester ce matériel Flexarm avec mon appareil compact Sony RX100 Mark V. Mes enfants ont pu jouer les modèles. Dans ces premières séquences, les flashs sont placés à 9h15 pour des prises de vue à orientation horizontale. Pour les prises de vue à orientation verticale, j'ai placé mes flashs à 10h10 par rapport à l'appareil. Cela écarte les flashs du sol car il est ici fort clair. Cela permet aussi d'éclairer le sujet uniformément. Les flotteurs permettent une manipulation plus souple car il y a moins d'efforts à fournir pour le déplacer et le maintenir. J'en profite pour vous rappeler de saisir toute occasion de vous entraîner. La piscine est une option pour prendre des photos de vos enfants, de vos amis plongeurs, des entraînements, etc. Les sujets qui bougent vous permettent de travailler le cadrage, la composition, la position des flashs. Vous apprenez aussi à anticiper la position des plongeurs, à prendre en compte le délai de déclenchement de votre appareil ou encore le temps de recyclage de vos flashs. C'est donc une occasion supplémentaire de mieux connaître votre matériel, d'expérimenter de nouvelles idées, d'imaginer de nouvelles créations. De plus, vous rapportez des souvenirs aux personnes présentes. Les passages d'une configuration verticale à une configuration horizontale et inversement sont très faciles avec les bras et les pinces de serrage de chez FlexArm. L'accroche étant ferme et souple en même temps, il est possible de les serrer pour qu'ils ne bougent pas lorsque l'on se déplace dans l'eau ou que l'on fait face au courant. Et en même temps, il est possible de modifier la position des bras et des flashs sans devoir desserrer et resserrer les pinces à chaque manipulation. Je vous remercie pour votre attention. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite de faire de belles plongées en sécurité et de réaliser d'excellentes photos et d'excellentes vidéos sous-marines. A bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrais ainsi vous aider en y répondant. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé « 4 étapes pour réussir ces photos macro en plongée ». Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog 3xwplongéephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.